Salut et bienvenue sur Cybermatik, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je te montre ce qui se cache derrière le centre d'administration. Peu de personnes ont accès à cette fonctionnalité, alors si c'est ton cas, clairement tu es sûrement au bon endroit pour pouvoir avoir un peu l'overview sur ce qu'il y a derrière. Si tu n'en fais pas partie, tu pourrais potentiellement aussi aider les personnes qui ont accès à débloquer certaines de tes fonctionnalités. On va regarder très rapidement ce qui se cache derrière, donc la gestion des utilisateurs, quelles sont les licences attribuées, comment faire réaliser votre passe à quelqu'un et également on va aller voir quelques options un peu plus rigolotes dans la partie administration mais certaines fois des applications métiers et de la Power Platform. Me voici sur mon portail Microsoft 365 dans lequel j'ai accès à toutes mes applications et aujourd'hui on va aller jouer avec la partie administration. Donc tout d'abord, quand tu arrives sur le centre d'administration, tu as accès à toute cette fenêtre que tu peux configurer. Là il y a des modules que tu peux rajouter. Donc là il y a un module Microsoft Teams, il y a une partie gestion des utilisateurs, il y a une partie formation, partie facturation, partie applicative également. Tu peux mettre n'importe quoi en fait ici, tu as plein de modules qui sont dispo, tu as juste à cliquer dessus. Intécrité des services, pour le coup c'est plutôt malin de l'avoir en plus. Un centre de messages pour être informé des derniers produits, donc tu vois il y a juste à les ajouter comme ça et ça te permet de les ajouter et tu peux très bien supprimer un centre d'administration qui ne te sert pas pour avoir accès juste aux infos dont tu as besoin, ni plus ni moins. Et après tu peux les bouger, les mettre dans le sens que tu veux. Celui qui t'arrange, c'est à toi de configurer en fonction de ton besoin en fait. Il n'y a pas de règle spéciale, c'est vraiment toi qui décide qui est le plus efficace dans ton usage. Ensuite on a la partie utilisateurs. Donc déjà avec les utilisateurs actifs, donc moi j'ai que deux comptes qui sont qui sont actifs. Un qui est le mien dans lequel j'ai des licences qui sont attitrées, tu vois on a la vue sur toutes les licences. Donc on est sur du business standard, on a du Power Automate, on a du Power BI. Donc là les deux versions sont gratuites et on a des essais pour Power Pages, Power Virtual Agent. C'est ce que j'ai moi là sur mon domaine. J'ai également une adresse email, une pure adresse email. Donc on peut avoir une adresse email sans licence. Ça veut dire qu'elle peut avoir accès à Outlook en ligne. On peut le configurer sur un PC qui a un compte en ligne, mais du coup elle ne fait que recevoir et envoyer des mails. On n'est pas obligé d'avoir une licence Microsoft 365 pour envoyer des mails, même quand on est connecté au PowerPile. Et ça c'est un compte de prestations que j'utilise en Booking. Il y a une partie contacts qui permet de rajouter les contacts dans ta global mailing list que tu tapes sur Outlook. On a des utilisateurs invités. Donc tu peux inviter des utilisateurs d'autres compagnies directement dans ton domaine et tu peux voir si tu as supprimé des utilisateurs. Ça, ça permet effectivement de travailler dessus. Option intéressante, le lundi matin, quelqu'un a oublié son mot de passe et n'arrive pas à accéder à son ordi. En fait, c'est là que les administrateurs vont pouvoir jouer assez facilement. Et là, il y a une option pour réinitialiser un mot de passe. Donc là, on peut cliquer dessus. Ça réinitialise le mot de passe pour la personne. Donc là, c'est l'option pratique. On peut également aller voir si l'authentification multifactorielle est active et du coup, comment gérer tout ça. Donc là, on a désactivé pour deux comptes et sur le mien, l'activation multifactorielle est active, par exemple. Ensuite, les différents rôles. On peut affecter des rôles à différentes personnes dans l'entreprise. Donc, il y en a qui sont des rôles par défaut. On peut affecter des rôles. Il y en a plein. Franchement, c'est hyper galère de s'y retrouver. Clairement, c'est un métier en soi, l'administration. Donc là-dessus, on peut très vite se perdre. Globalement, il faut vraiment aller fouiner et voir à quel utilisateur on applique quelle stratégie. Donc, on est ici. On peut cliquer sur un rôle et affecter des utilisateurs pour, par exemple, gérer l'administration des factures. Ça permet en fait de saccader des rôles dans l'entreprise quand on est pas mal sollicité ou quand il y a beaucoup de monde qu'on peut faire travailler et qui est intéressé sur le sujet. Donc voilà, on clique sur l'administration qu'on souhaite et on peut affecter un rôle. Ensuite, on a également les ressources. Les ressources, on a des salles et équipements. Alors là, on peut rajouter des ressources. Donc là, c'est aussi simple que ça. On rajoute une salle. On peut lui mettre un email. Ça permet en fait de faire des groupes ou des salles affectées à un email. Donc, si elle est prise, la salle le renvoie. Ça, c'est pas mal pour quand on est dans une entreprise, qu'on a quatre ou cinq salles de réunion. Bah voilà, on affecte un email de salle. On lui renvoie, on l'inclue en fait dans l'invitation, ce qui fait que ça bloque le créneau, ça bloque la salle et personne ne peut rajouter une deuxième invitation dans cette même salle. Donc, ça évite d'être à deux au même endroit, au même moment, juste en planifiant correctement dans Outlook. Donc là, on met la salle que c'est. Est-ce que c'est une salle ou est-ce que c'est un équipement ? On peut lui donner un nom. On lui donne un email. Pareil, c'est une ressource. La capacité et combien de personnes peuvent y aller. L'emplacement, le numéro de téléphone si on en a envie. Et voilà, ça permet de bloquer les salles. Ça, c'est super pratique quand on est sur des sites avec pas mal de salles et que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Enfin, la partie marketplace, c'est là que c'est un petit peu la jungle. Clairement, c'est vraiment la jungle quand on va dans tous les produits Microsoft. C'est super difficile de s'y retrouver et c'est là en fait qu'on achète des licences. Donc là, on a du Microsoft 365 et là, il y en a vraiment des dizaines d'offres. Donc, il y a du business premium. Il y a du business premium alors au mois, à l'année. OK, donc là, c'est du paiement mensuel. Là, c'est du mensuel également, mais avec un engagement à l'année. Donc, il y a du standard, du business basique et tu peux également aller chercher des offres entreprise si tu en as besoin. Donc là, tu as la E1, E3. Donc, tout est possible avec une comparaison possible entre les différentes offres. Tu vois, si je prends la Office E5 que je vais la comparer à Microsoft Basics, je peux le faire. Donc, ça permet vraiment d'y voir clair sur ce qui est inclus ou pas dans une ou l'autre des licences. Donc ça, ça peut être très pratique quand on s'y perd un peu de faire appel à ça. Donc là, la business basique, c'est vraiment la moins chère. On ne peut pas installer d'application bureau, alors que là, sur la E5, je peux sur le nombre d'ordinateurs. Donc, je n'ai pas les versions de bureau. Donc, tout ça, ce n'est pas actif. Donc, dans les deux cas, j'ai bien Swag, j'ai bien Office Online, donc ça, c'est plutôt cool. Dans les deux cas, c'est intégré, alors que la E5, qui est la plus chère pour le coup, intègre tout. Après, on a des options spécifiques qui sont liées à chacun des plans. Donc, le stockage dans la boîte mail avec des espaces différents, des options de sécurité. OneDrive, pareil, on a un plan de stockage qui est différent. Donc là, on a un cloud illimité en personnel, alors que là, on est limité à 1 Tera, des options de sécurité, etc. Du coup, voilà, quand tu es perdu, parce que les offres Microsoft sont quand même hyper compliquées à appréhender. On ne sait pas ce qui est inclus, on ne sait pas ce qui ne l'est pas très, très souvent. Tu peux, en fait, comparer les offres et voir ce qui est inclus ou ce qui ne l'est pas, juste en passant par le marketplace. Je reviens au départ. Si tu veux aller voir, par exemple, tout ce qui est trait à Power BI, tu peux. Donc là, tu vois ta Power BI gratuit, que tu peux attribuer à autant d'utilisateurs que tu veux. Tu peux acheter des licences pro ou alors, du coup, si tu as des gros besoins de business intelligence, tu peux aller sur des premiums qui, pour le coup, soit par utilisateur, soit par capacité. Donc là, il faut vraiment avoir des besoins très spécifiques pour aller mettre 18 000 € par mois. Et voilà, c'est ici que ça se passe pour pouvoir attribuer des licences, très globalement. Ensuite, il y a la partie facturation. Donc là, on peut voir nos produits, ceux qu'on utilise. Donc, combien sont actifs, combien sont arrêtés, avec un moyen de paiement qui s'affiche. Donc là, je vois le nombre de licences qui sont affectées et celles qui sont disponibles. Et du coup, voilà, c'est ce qui me permet d'affecter des licences. Pour affecter une licence à un utilisateur, ce n'est pas très compliqué. On va sur la partie utilisateur actif, on clique sur l'utilisateur. Donc là, c'est tout plein d'informations sur l'utilisateur. Dans la partie licences et applications, ici, je peux attribuer, en fait, les licences qui sont manquantes. Tu vois, juste nos appareils, par exemple, j'ai juste à cliquer dessus et j'enregistre les modifications. Donc là, j'ai tout attribué, mais voilà, tu verras, en fait, les applications qui te restent, les licences qui te restent que tu peux donner à tes utilisateurs en passant directement par la partie utilisateur actif. Après, il y a une partie de support. Donc là, effectivement, quand tu as des besoins spécifiques, tu peux les faire, les émettre ici. Ça fait un ticket qui va chez Microsoft. Ils sont assez réactifs, ils répondent vite, ils répondent plutôt bien à nos demandes. Donc, c'est là qu'on a vraiment un support sympa. Ça fait écho avec cette petite fenêtre que tu peux voir en bas à droite de ton écran. C'est souvent dans le centre qui permet de faire des demandes à Microsoft. Et enfin, on a plein d'autres centres d'administration, mais cette fois-ci qui sont typiques aux applications. Tu vois, donc là, tu as tous ces centres d'administration qui sont, cette fois-ci, affectés à juste des applis. Alors, par exemple, tu as bien sûr la Power Platform. Donc, on est sur la Power Apps. Donc, avec pareil, un écran de base complètement configurable. Tu peux ajouter des modules comme sur l'écran d'accueil. Ça fonctionne de la même manière. Et en termes d'environnement, tu vas pouvoir ajouter ou supprimer des environnements. Donc là, j'ai un environnement de développeur dans lequel je fais les tutos. J'ai un environnement YouTube pour une équipe Teams. J'ai un site web, également, mon développement et mon domaine par défaut qui est utile ici. Et donc, tu peux en rajouter. Voilà, moyennant que tu aies la capacité et l'offre qui va bien, tu peux en mettre quasiment autant que tu veux. Tu as une partie analyse qui permet de voir la charge qu'on a sur nos différents serveurs. pour voir s'il y a rien qui dépasse les offres qui nous sont attribuées. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. On a un petit nombre d'opérations. On peut voir les utilisateurs qui sont actifs dessus. On peut voir les modes d'accès. Donc, vraiment, il y a tout plein de stats qui sont dispo dans le centre d'administration qui permettent pour les grosses entreprises de savoir ce qui se passe dans l'organisation. Donc, Power Automate, également. On a plein de métriques. Donc là, c'est du Dataverse. Ça, c'est du Power Automate. Donc, c'est des choses qui tournent toutes seules. Il y a du Power Apps. Et après, on a tout plein de paramétrages, de ressources également. Donc là, on va aller voir la capacité. On voit qu'on est 100% disponible en base de données, 100% en fichiers, 100% en journal. Donc, il n'y a pas de gros souci. Tout va bien. Sur ce domatique, on a un petit peu de Dataverse qui est utile, mais très largement sous les capables. C'est exactement ça que ça veut dire. Au niveau des environnements, un truc qui peut être intéressant quand on fait un environnement développeur, c'est de pouvoir donner des accès à nos différentes ressources dans l'entreprise. Donc, pour autoriser l'accès à un environnement, on va dans ce centre d'administration de Power Apps. On clique sur notre plateforme, on va y avoir accès et on va avoir dans cette fête contextuelle pas mal d'options pour libérer des accès. On arrive sur cette fenêtre de base avec pas mal d'informations à retenir. Surtout, c'est là, en fait, que ça va se jouer. Donc, on va pouvoir affecter des rôles de sécurité. Donc, est-ce qu'il y a des administrateurs ? Est-ce qu'il y a des apps développeurs ? Voilà, etc. Donc, c'est là qu'on donne des rôles de sécurité. Et on peut également donner des accès aux utilisateurs. J'ai fait afficher tout. Je peux rajouter un utilisateur. Par exemple, contact. Je pense que je peux le trouver. Et voilà. Là, quand je donne accès à l'utilisateur, il va pouvoir aller sur cet environnement de travail. quand je suis connecté directement en ligne. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on libère l'accès aux différents environnements qu'on a dans notre suite. Donc, voilà, globalement, les gros trucs qui servent sur ce centre d'administration. Power BI aussi, il y a pas mal d'options qui sont intéressantes, notamment pour libérer la cartographie. Alors ça, j'avais déjà fait un petit point là-dessus. Mais on peut libérer la cartographie dans ce menu. Donc, ça se passe, paramètres d'exportation et de partage, paramètres de détection, paramètres d'intégration. Voilà. Donc, utiliser Argis, Power BI, c'est ça, en fait, qu'il faut activer pour pouvoir utiliser les cartes. Donc, n'hésite pas à aller au moins dans ce centre d'administration pour débloquer cette option-là. OK ? Si c'est pas le cas, demande à ton administrateur de le faire. C'est super important et ça fait pas peser une charge incroyable sur le serveur. Donc, voilà. Après, donc, utilisateur. Là, ça se passe au niveau 365. Les métriques d'utilisation. On peut voir les métriques par utilisateur. Donc là, les premiums par user. Est-ce qu'ils sont actifs ou pas ? Des journaux, des paramètres de capa. Plein de choses assez compliquées qu'on n'utilise pas forcément beaucoup. Enfin, la dernière centre que je voulais te montrer, c'est Teams. Teams aussi, il y a plein d'options qui sont pratiques. Donc là, quand on va sur le centre d'administration Teams, tu vas pouvoir libérer en fait pas mal d'options qui sont cool. Donc là, tu vas pouvoir gérer les équipes, toutes les équipes qui sont créées. OK ? Donc, les ajouter, les supprimer. Quand tu es administrateur, tu as accès à tout ça. Tu peux voir combien il y a de canaux, combien il y a de personnes, est-ce qu'ils sont privés, etc. Tout ça, tu peux y accéder. Les principaux paramètres de Teams. Et du coup, souvent, quand tu veux travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans ton organisation, tu peux voir le message que les paramètres de stratégie ne sont pas les mêmes. En fait, c'est là que ça va se jouer. Donc, les notifications, les marquages, intégration de la messagerie. Donc moi, j'ai tout activé. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, on a quelques options qui se passent là-dedans et qui ne sont pas toujours ouvertes. Après, tu as des stratégies d'équipe, des stratégies de modèle. Tout ça, c'est des options qui sont pratiques. Moi, je les ai laissées par défaut. Pour être honnête, celle-là, je n'y ai pas touché. On peut gérer les utilisateurs également de Teams. Donc là, il n'y en a qu'un qui peut l'utiliser. Il peut y avoir des accès invités. Il peut y avoir des accès externes. Ok. En fait, ça, c'est là où il faut faire attention. Quand une entreprise ne te donne pas accès, alors toi, tu n'y peux rien. Par contre, il faut au moins vérifier que sur ton domaine, c'est ouvert. Sinon, personne ne pourra t'appeler de l'extérieur. Donc là, les questions, c'est est-ce qu'on autorise l'accès invité dans Teams ? Donc, des externes qui t'appellent ou invités. Donc, c'est là que ça va se jouer. C'est là qu'on les active ou qu'on les désactive avec plein d'options. Est-ce qu'on peut modifier des messages, supprimer des messages, voir les statuts ? Tout ça, ça se passe ici. Et c'est pareil pour les externes. C'est ici qu'on va pouvoir ouvrir le domaine aux extérieurs. Alors, soit pour tout le monde, soit pour juste ceux que tu choisis. Si tu veux juste travailler avec une ou deux entreprises qui sont à l'extérieur, mais pas à le partager à tous, tu peux sélectionner en mettant cette option. Voilà, c'est vraiment principalement ça qu'on va utiliser. Donc après, il y a des salles de réunion, les audioconférences, des paramètres en veux-tu en voilà. Ce n'est pas forcément l'objet d'aller du zuto que d'aller dans le détail. Mais ici, on a accès à toutes les options qui sont inhérentes au Microsoft Teams. Et bien sûr, il y a d'autres options que je n'ai pas parcourues. Donc, il y a aussi du SharePoint pour qui on partage, il y a de sécurité, du flux. Donc après, si tu as des besoins, sache que c'est dans ces menus-là que ça va très certainement se jouer pour débloquer des options. Voilà pour cette vidéo sur le centre d'administration dans lequel je t'ai montré quelques options qui sont pour moi les plus classiques quand on veut naviguer dans ce centre. Sachant que la suite du Microsoft n'est quand même pas simple. Je trouvais important de te donner les principales clés. Gestion utilisateur, gestion des licences, accéder à des centres d'administration pour des applications en Microsoft et facilement jouer avec ça. Donc déjà, si tu travailles avec ces options-là, globalement, tu vas réussir à te débrouiller dans une majorité des cas de figure qui pourraient te poser problème jusqu'à aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te sera utile rapidement pour te débloquer. Surtout, lâche un petit pouce, un petit abonnement, une petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Tout ça, c'est la récompense pour le créateur. Voilà, amuse-toi bien avec ton centre d'administration et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501